La cérémonie qui a eu lieu à la Cour suprême, a enregistré la présence qualitative de la famille judiciaire, les auxiliaires de la justice et plusieurs autres personnalités, notamment le Premier ministre par intérim, le Président du Conseil National de Transition, des membres du gouvernement. Une justice plus proche du citoyen, aura été le thème de cette édition, mis à profit successivement par le Président de la Cour suprême, le rapporteur général, le ministère public et le barreau pour souligner la nécessité absolue d'une bonne distribution de la justice. Au Mali le constat est que le citoyen ne se sent pas proche de sa justice qu'il ne comprend d'ailleurs pas, pour diverses raisons, les défis analysés en amont l'éloigne du citoyen malien a indiqué le Président de la Cour suprême, selon lequel, la notion de bonne distribution de la justice implique a priori un service public de la justice garantissant l'accès facile à la justice, d'où l'opportunité de la thématique. De l'importance que revêt le thème de l'édition 2022-2023, le Procureur général de la Cour suprême a manifesté son enthousiasme, considérant par ailleurs sa symbolique, une symbolique très significative de la volonté du Bureau de la Cour suprême, de positionner celle-ci au niveau de l'avant-garde du combat pour la réforme de notre justice. Dans cette perspective, les efforts doivent être conjugués pour bâtir dans notre Malibas une justice forte, citant au passage, « Pas d'État forçant une justice forte » selon le Président de la Transition le Colonel Assimi Guata. Il est impératif de veiller jalousement à ce que la justice soit plus proche de ses citoyens, à conforter le bâtonnier par intérim, de faire en sorte qu'elle soit en parfaite symbiose avec cela au nom desquels elle est rendue et que ces derniers s'y reconnaissent et la doublent naturellement. Ainsi, selon lui, les Maliens feront désormais confiance aux acteurs qui l'animent et d'accepter véritablement l'institution judiciaire dans son ensemble. Au Président de la Transition, de rappeler priori, que l'État comme ensemble des gestions politiques, juridiques, militaires, administratives et économiques organise la société sur un territoire. La justice quant à elle est à la fois une vertu, une organisation harmonieuse de la vie sociale. Il s'agit du principe qui maintient chaque instance à sa place en Président à l'harmonie de l'ensemble, a poursuivi le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle repose sur un socle moral qui exige le respect du double principe de l'égalité en droit et dans l'équité, a fait remarquer le Colonel Assimi Guata, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ces deux principes en appellent à la bonne distribution de la justice, c'est-à-dire une justice proche du citoyen, a martelé le Chef de l'État, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. En ce qui concerne les difficultés évoquées, par les différents orateurs, les défis à relever, le Chef de l'État, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature a indiqué avoir pris bonne note. Espaces d'échange et de partage autour de la préoccupation, il convient de souligner, selon le Procureur de la Cour Suprême qu'il s'agit là, de l'espoir de voir le citoyen se réconcilier avec la justice. Espaces d'échange et de partage autour de la loi 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 de la loi.